En tant que pays insulaire, le Japon a développé une culture alimentaire unique qui utilise une variété de ressources halieutiques. Son industrie de la pêche a évolué avec le développement de la culture alimentaire. Le Japon n'est pas seulement un producteur de poissons, mais aussi un des plus grands importateurs de poissons et de produits halieutiques. Comment ces produits halieutiques sont-ils distribués pour atteindre les consommateurs ? Après débarquement dans les ports de pêche locaux, les poissons sont commercialisés sur les marchés de gros des zones de production puis distribués sur les marchés de gros des zones de consommation. Ils passent par les détaillants de poissons, les supermarchés, les restaurants, etc. avant d'atteindre les consommateurs. Récemment, en réponse aux préoccupations croissantes des consommateurs concernant la sécurité sanitaire des aliments, les infrastructures des ports de pêche ont été modernisées en tant que ports de pêche à gestion sanitaire contrôlée. Les marchés de gros des zones de production ont deux rôles. Le premier rôle est de fournir des produits halieutiques aux consommateurs locaux. La deuxième fonction est de distribuer les produits halieutiques locaux à de plus grandes zones de consommation. Le Japon importe chaque année 2,48 millions de tonnes de produits halieutiques pour une valeur de 1775,1 milliards de yèm. Les poissons font partie intégrante de l'alimentation japonaise depuis les temps anciens. Beaucoup de connaissances ont été accumulées au sujet des méthodes de conservation du poisson. On trouve des marchés de gros, des zones de consommation dans les grandes villes où se concentre la population, à commencer par Tokyo. On y trouve une grande variété de produits halieutiques provenant des marchés de gros, des zones de production de toutes les régions du Japon ainsi que des produits importés et des produits transformés. Au Japon, la vente au détail des produits de la pêche se fait principalement dans les supermarchés et les poissonneries. Nouvelles approches pour le développement de la chaîne de valeur des produits halieutiques. Manger du poisson cru fait partie de la culture alimentaire japonaise. Dans ce contexte, diverses technologies ont été développées pour conserver la fraîcheur des poissons et ralentir la détérioration de la qualité. Le secteur primaire ou 1, le secteur secondaire ou 2 et le secteur tertiaire ou 3 sont intégrés pour réaliser la sixième industrie. Les exemples concrets de développement de la sixième industrie peuvent être trouvés dans les ports de pêche disposant de magasins de vente au détail et de restaurants directement gérés par les coopératives de pêcheurs. Les produits transformés vendus et les plats servis dans ces endroits ont été produits par des groupes de femmes des communautés de pêcheurs ce qui est synonyme de création de nouveaux emplois locaux. Il y a un port de pêche dans la préfecture d'Okinawa qui accueille les touristes. Il propose une visite pour observer les requins-baleines gardés dans une grande cage marine mise en place par la coopérative de pêche locale. C'est devenu une attraction touristique populaire à Okinawa. Le système des écolabels s'est développé pour apporter un soutien aux pêcheurs dans leurs efforts pour la gestion des ressources halieutiques. Le Japon a également créé son propre écolabel. Au Japon, les efforts à long terme des parties concernées par l'industrie de la pêche ont permis une amélioration qualitative de la chaîne de valeur de la pêche et une diversification des circuits de distribution. En conséquence, la chaîne de valeur de la pêche au Japon va au-delà du marché intérieur et également étroitement liée à divers pays du monde. Les prises fraîches d'aujourd'hui de votre pays peuvent être servies plusieurs jours plus tard sur les tables des consommateurs japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada